Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Donc vidéo numéro 7 sur la tenue que je vais vous conseiller pour jouer en tant que sniper Donc c'est déjà la 3ème fois que je filme dans la totalité cette vidéo Et que je n'y arrive pas parce que de ce que j'écris ou de la façon dont je le dis ça ne me plaît pas Donc j'espère que cette fois ci ça sera la bonne Alors donc pour commencer Donc c'est un domaine la tenue où je suis loin d'être un spécialiste Donc là ça va vraiment être basique ce que je vais vous dire Ou ça va être du retour d'expérience Parce que dans le sujet que je vais vous présenter On va parler des tenues que j'ai eu lorsque j'ai pratiqué de l'airsoft Et donc plus notamment quand j'ai joué sniper D'ailleurs si vous êtes un novice en tenue Je vous conseille d'aller voir la chaîne de Shono Sous le nom de 350fps Donc vous trouverez le lien en dessous dans la description Vous trouverez de nombreux tutoriels Sur tout ce qui est basique en airsoft Donc pour ce qui est de la réplique Et principalement pour la tenue Donc savoir comment vous organisez La disposition des poches etc Donc allez voir et n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne Comme je le dis d'habitude Si vous avez quelque chose à ajouter Ou une remarque N'hésitez pas à le mettre en commentaire Et je pourrais ensuite l'ajouter en annotation Dans la vidéo si je juge ça utile Donc déjà pour la tenue Nous allons déterminer les objectifs Que vous voulez atteindre de par cette tenue Et des moyens que vous avez en place Donc déjà est-ce que c'est une tenue Pour une reproduction d'unité Donc ça si vous êtes Girdos Ou Renac Ça après c'est à vous de voir Ou alors vous êtes comme moi Vous allez commencer à acheter petit à petit Parce que vous n'avez pas forcément les moyens Et sachant qu'après le fait de reproduire une tenue De vraie unité de sniper Ne sera pas forcément utile pour nous Puisque nous n'aurons pas tout à fait les mêmes objectifs Puisque ça va être de l'observation Ou rester planté plusieurs jours à un même endroit Pour de la surveillance Ou tir unique sur une cible prioritaire Alors que nous on fait de l'airsoft en général Sauf si après c'est du missim très très poussé Mais bon je pense pas que la majorité De ceux qui regardent ma chaîne voudront ça Le but ça va être de tirer des billes Passer une bonne journée, s'amuser Donc là on va essayer peut-être d'avoir une tenue Beaucoup plus mobile Et bon il y a certains matériels Dont on n'a pas besoin tout simplement en airsoft Donc qu'est-ce qui va Donc quels sont les critères Que l'on va rechercher déjà Pour vous et la tenue que vous allez avoir Donc déjà ça va dépendre de votre style de jeu Tout bonnement Si vous êtes plutôt quelqu'un de défensif Ou vous avez peut-être plus tendance à rester en retrait Faire du soutien Ou pas trop vous déplacer Ou si au contraire vous êtes offensif A essayer de passer dans les lignes ennemies Peut-être à faire des contournements Enfin voilà Donc là du fait d'être offensé Vous allez avoir peut-être plus tendance à vous déplacer Peut-être que là le fait de porter une guillie ou une tenue lourde Ne sera pas forcément approprié Alors que défensif là Vous pourriez avoir peut-être un peu plus de munitions Parce que vous n'avez pas forcément bougé Ou même une guillie Parce que vous serez certainement posté à un endroit Donc après comme je disais Si vous voulez reproduire une tenue ou non Vos goûts tout simplement Bon après ça va être le camouflage La façon Vous préférez avoir un gilet lourd ou non Plutôt une ceinture etc Le contexte dans la partie que vous allez jouer Donc là on va voir plus en détail Qu'est-ce qu'il faudra prendre ou non Selon le type de partie Ce sera plus une partie du dimanche Ou un challenge par exemple de sniper Ensuite le terrain dans lequel vous allez jouer Donc si par exemple vous êtes sur un énorme terrain Donc par exemple l'OP que j'ai fait Suns of the Sun Où il y avait 130 joueurs Et un terrain de 100 hectares Où vous allez devoir beaucoup vous déplacer Ou si c'est un petit terrain du dimanche Sur 2-3 hectares de forêt Où ça se tire dessus au bout de 10 mètres que vous marchez Et les conditions dans lesquelles vous allez jouer Donc ça va être principalement dû à la température La saison Si il y a de l'humidité ou non Et si les déplacements sur le terrain Du fait des ascensions sont difficiles ou non Donc on va dire que j'ai déjà fait La plupart des parties que j'ai citées A part les challenges de sniper Où je n'ai pas encore eu l'occasion d'en faire Mais bon c'est en projet Dans peut-être une année ou deux Donc pour cela Si vous voulez avoir des retours d'expérience Sur tout le matériel Ou comment fonctionnent les challenges N'hésitez pas à aller voir les retours d'expérience des OP que l'on peut trouver Sur Sniperland Et autres sites plus ou moins reliés à ce forum Donc maintenant comme je le disais au début de la vidéo Nous allons voir les tenues que j'ai portées dans mes débuts Et d'analyser ce qui va et ce qui ne va pas dans celle-là Donc première tenue C'est une tenue Qui date de Quand j'avais 19 ans A peu près 18-19 Donc ouais à peu près 3 ans et demi environ Donc là on voit qu'au niveau de la couleur De la casquette La veste et le pantalon C'est pas mal Parce qu'on voit que le terrain est très vert Alors que par contre la veste est noire Et donc c'est pas adapté on va dire à ça Sinon le reste est pas trop mal Et le gilet Donc ça ce sera pour quasiment toutes les photos qu'on va voir N'est pas top Parce que c'est un gilet Qui n'est pas adaptable Donc ça aussi je vais le redire Une tenue Faut quand même avoir quelque chose avec des passes en molle Puisque là ça va être quelque chose que vous pourrez moduler Par rapport à vous Et contrairement à un gilet comme ça Où là vous allez devoir vous adapter à la tenue Donc là ça va être l'inverse Vous prendrez une tenue adaptée pour vous Que vous pourrez construire vraiment pour vous Et vous ne serez pas obligé de copier par rapport à d'autres personnes Ou d'autres unités Donc là Bon bah c'est quasiment Pour la deuxième tenue pareil Donc là le schéma Où le keffier ne sert pas vraiment à grand chose Il va peut-être plus tenir chaud Bon il va mettre un peu plus de verdure Et bah après le souci du schéma C'est qu'il va y avoir un souci de buée en fait Peut-être un peu plus important Ensuite Donc là Tenue typique De ce qu'il ne faut pas mettre Une tenue noire Ça sert à quoi en forêt À part à attirer l'œil Puisque c'est une couleur Enfin pas vraiment une couleur Mais qui va attirer toutes les lumières Et ne pas les renvoyer Du coup ça va forcément attirer l'œil À l'inverse du blanc Qui va tout renvoyer Donc là le blanc On pourra le mettre par exemple En hiver Là surtout dans cette saison Où il y a un petit peu de neige qui tombe Alors ensuite Alors donc là C'était peut-être une tenue Qui datait Bon c'est un petit peu avant Là ce qui va changer C'est du fait d'avoir la guilly Donc on est peut-être Un peu moins visible Avec la guilly Mais là ce qui ne va pas C'est que déjà On ne le voit pas Mais en dessous J'ai une casquette noire Et aussi le masque grégé Qui est noir Avec des traces de dents blanches Ce qui fait que le blanc Et le noir combiné Ça va aussi attirer Et ça a une forme quand même particulière Où on pourra reconnaître Que c'est un visage Alors que ça serait Un peu mélangé En forme Pas comment dire Reconnaissable Là ça pourrait peut-être être utile Mais là ce n'est pas le cas Et puis comme les autres On a encore le souci Du gilet noir Et qui n'est pas Adaptable Pour le coup Donc déjà Là maintenant On va passer sur La photo numéro 6 Donc là C'est quand j'ai commencé A vouloir vraiment Essayer d'avoir une tenue Beaucoup mieux Que ce que j'avais Parce que j'avais déjà La réplique Mais il fallait quand même Que j'essayer d'améliorer mon jeu Et là j'ai donc pris Une tenue Donc là C'est déjà mieux Niveau des couleurs A part le pantalon Qui pour le coup Est trop clair Pour le terrain Qui est bien vert Donc ça c'est parce que C'était ma première partie avec Donc j'ai voulu jouer Pour l'essayer Après Donc ce qui est bien On a un gilet Une RRV de chez Pentax Qui est déjà Beaucoup plus modulable Ainsi qu'une ceinture Mais ce qui ne va pas Dans cette tenue C'est l'organisation des poches En même temps Je venais de recevoir Donc c'était Un tout petit peu brouillon Je découvrais Donc C'était un peu mieux Mais il y avait quand même Du travail à faire derrière Ensuite Donc là Où j'avais racheté Un peu des équipements Par rapport à mon pistolet Puisque dans la photo précédente Elle était dans une poche Type M4 Là il y a un holster rigide Qui est au niveau de la cuisse Donc pour ce qui est du camouflage On est bon Il y a encore un souci Au niveau de l'organisation Des poches Parce que c'est pareil C'était un peu brouillon A l'époque Je ne savais pas trop comment organiser Je n'avais pas assez joué avec Après Au niveau de l'emplacement du holster Ce n'est pas forcément le mieux Puisqu'en fait Déjà en plus ce modèle Quand vous marchez avec Ça aura tendance à grincer Parce qu'il y a la rétention Et en plus Comme c'était un P226 Full Metal Ça ajoutait beaucoup de poids Et même en essayant de serrer Déjà on avait l'impression D'avoir un garrot Au niveau de la cuisse C'était contraignant Au niveau des déplacements Sachant que moi Moi j'ai souvent tendance A beaucoup marcher Avec les contournements Etc Ensuite Une autre Donc c'est Assez Proche Du reste Donc là Par contre J'avais fait Un changement J'avais mis le PA Au niveau du torse A l'averse de la cuisse Donc c'était déjà moins gênant Au niveau Du poids Et des déplacements Par contre Ça ajoutait beaucoup de poids Au niveau De l'épaule Et Donc du coup En général Parce que j'avais le sac à dos Donc franchement Ça m'appuyait dessus Et Après on peut voir aussi Qu'il y a quelques sangs Qui traînent un peu Par-ci par-là Donc ça fait un peu Un peu moche quoi Puis Voilà ça traîne On sait jamais Où est-ce qu'on peut s'accrocher Et donc après J'ai changé En mettant des élastiques Pour retenir Et encercler Tout ça Et Donc après Là c'est la tenue De l'OP Donc j'ai dit Là qui était très grand Donc là J'avais déjà travaillé Un petit peu plus Pour ce qui est de l'organisation Donc c'était déjà Un peu mieux Même s'il y avait 2-3 choses Que je n'avais pas besoin de prendre Donc là On voit que je joue sniper Mais j'ai quand même Des poches M4 Parce que je transportais Des chargeurs D'un accolègue Donc ça c'était pour Réunir un peu Notre matériel Le casque Donc ça C'est pas forcément utile Pour moi Vraiment dans le jeu Parce que là Par rapport aux autres photos Qui dataient vraiment D'un moment Où je pouvais pas encore filmer Là Le casque me permettait Donc de stabiliser la caméra Donc d'avoir De meilleures images Mais après Avec le travail Avec les sangres Je me dis que Quand même Comme ma dernière vidéo de jeu La casquette sera Bien mieux Ça tient moins chaud Et c'est beaucoup moins lourd aussi Moi on comprend Et donc là Par contre C'est un petit peu mieux organisé Avec le sac La ceinture molle Qui par exemple Je mettais le PA ici Ça ajoutait beaucoup moins de poids Au niveau de mes épaules Et Bon J'avais un accès aussi Très rapide Et donc après Je vous ferai Donc ici Un lien Ouais Par là Ouais On va voir Et ça sera le lien De mon loadout Pour voir Ce que je conseille Parce que ça sera La tenue que je porte actuellement Et pour moi C'est le mieux En tant que sniper Sur des parties Plus ou moins importantes Tant parties du dimanche Que Parties Où vous n'aurez pas forcément De pause le midi Mais pas Pas plus Ça sera pas forcément Une tenue pour les OP De 24h Type challenge Ou Grosse OP 1000 sim Donc si t'as pas encore cliqué Sur le lien de ma tenue Fais le maintenant Puisque maintenant Nous allons décortiquer Les différents éléments Que nous pouvons avoir Dans une tenue Et donc conseiller Ce qui sera Le plus avantageux Pour un sniper Donc tout d'abord Le camouflage Tout bêtement C'est ce qui va faire Vous rendre le moins visible possible Dans votre environnement Donc là Ça va dépendre De là où vous allez jouer Si c'est plutôt forêt Carrière Plaine Si après Il va neiger Si c'est des hautes herbes Des feuilles mortes Donc là On va dire Ça va quand même Le but c'est de pas être trop flashy Et pas être trop rien Donc là Évitez le noir Comme j'ai dit avant Le blanc S'il n'y a pas de neige Et évitez Tout ce qui est couleur flashy Rose Jaune Bleu Comme les jeans Etc Les baskets blanches Aussi que j'ai pu voir La seule chose Où le noir Peut être utile C'est peut-être encore L'urbain Même si bon Dire Vraiment se camoufler Dans un endroit urbain Ouais Voilà On se camoufle pas vraiment Dans un bâtiment Mais une tenue noire De nuit Va peut-être Du coup Moins renvoyer de la lumière Et donc Vous serez peut-être moins visible Vous serez une ombre Plus ou moins Mais voilà C'est la couleur à éviter Voilà C'est comme après En ce moment C'est la mode Du Du cryptech noir Donc je sais plus Ça doit être le typhon Je me rappelle pas C'est un peu à la mode Même si bon C'est plus là pour faire beau Que vraiment Camoufler C'est peut-être plus pour donner Une identité au joueur Ou à une unité Ensuite Donc Le camouflage Il va se mettre sur Votre veste Ou votre pantalon Donc là Il va y avoir Des pantalons Plus ou moins Penser Pour les unités De sniper Donc Avec des renforts Au niveau du torse Du devant De vos jambes Des renforts Au coude Au genou Pour vraiment Pouvoir ramper Ou poser par terre Et être protégé du froid Parce que des fois Le sol peut être très froid Donc vous refroidir Très rapidement Et Au niveau De l'accessibilité Des poches Donc Par exemple Vous êtes couché Vous avez 2-3 poches ici Vraiment tournées Pour pouvoir y prendre Au niveau des côtés Des aérations Le pantalon Avec des Des bretelles Pour quand vous rampez Que vous ne le perdez pas Etc Donc là par contre C'est des pantalons Qui ne sont pas donnés Donc c'est peut-être Pas forcément utile D'avoir ça En airsoft Mais après C'est quand même Quelque chose de confortable Donc après Les tenues En global Type BDU Ou ACU Seront amplement Suffisantes Et Ou alors Même si vous avez Des genouillères intégrées Qui peuvent être utiles Quand vous posez le genou Par terre Surtout si Vous posez sur des orties Ou des trucs comme ça Où ça peut être Pas très agréable D'avoir Une sensation de picotement Tout le long de la journée Ensuite Nous avons Et bien Tout ce qui va être En rapport à l'emport De matériel Donc on va commencer Par Le gilet tactique Donc Pour un Un sniper Ça va être surtout Quelque chose de Léger Type Jetstrig Ou Un peu Comme moi J'ai On va dire Une RRV Puisque là La RRV Je l'ai prise Parce qu'en même temps Ça me permet De pouvoir Faire une Une Tenue type Asso Et en même temps Sniper Mais là Sur ma tenue définitive Je porte quasiment plus La RRV Puisque la ceinture molle Et le sac à dos M'est suffisamment Pour l'emport De matériel A part Si Le gilet tactique Là Il pourrait me servir C'est si J'ai Une autre réplique De snipe Avec des chargeurs Type RS Qui là Sont vraiment Très gros Et donc là Par contre Il me faudrait Beaucoup plus De surface Qu'une ceinture molle Donc Comme je disais Quelque chose Qui va peut être Plus Être minimisé Au niveau De la taille Sauf Si après Comme je dis Vous avez Des gros chargeurs Type Barrette PGM-E4 L96 Pas type 96 Et autres Donc là Voilà Ça dépend Et pas trop chargé Non plus Pour ensuite Pouvoir vous coucher S'il n'y ait pas trop De masse Devant vous Et donc Le but C'est pas que ça vous gêne Donc évitez tout ce qui est Si race Gros machin Etc Ça va vous alourdir Et vous rendre Beaucoup moins discret Lors des déplacements Ensuite Le sac à dos Donc là C'est quelque chose Que je porte souvent Donc type Hydration bag Ça me permet déjà D'avoir de l'eau Sur moi Et c'est tout ce qui va Transporter La nourriture Des affaires Donc vous n'aurez pas besoin Dans l'immédiat En jeu Mais qui peuvent vous servir Au moment où c'est plus calme Par exemple Ou si vous avez un souci Sur votre réplique Tout ce qui va être Le transport Aussi pour cuisiner Dormir Donc là Il faudra un sac Plus gros Parce qu'il faudra Transporter tout le matériel Nécessaire Pour vous protéger Et vous installer Et donc oui J'ai passé vite fait Mais tout ce qui va Vous permettre aussi De régler votre réplique Ou la réparer Quand vous êtes en plein milieu Du terrain Et que vous n'avez pas le temps Ou pas du tout La possibilité De revenir à votre voiture Ou à un endroit plus calme Pour réparer le souci Ensuite Bah en fait Le gilet tactique Là j'ai passé vite fait Mais bon Il y a aussi ceinture Etc Tout ce qui vous permet Et par exemple Équipement au niveau des cuisses Etc Pour ce qui est des communications Donc là On va avoir la radio Donc moi J'ai eu plusieurs soucis Sur tout ce qui est PTT et casque Donc On va dire C'est quand même mieux D'avoir un casque Et micro Mais bon Il faut quand même un bon Il ne faut pas tout ce qui est D'origine sur les talkies Parce qu'en général Ça ne tient pas Le PTT est devant Et se balade Et c'est pas pratique Donc il faudra un casque Le casque aussi Il vous permettra D'éviter Si vous êtes en communication Permanente Que les ennemis Puissent vous entendre Par la communication radio Que peuvent produire Vos coéquipiers Et le casque Donc Il faudra que vous n'écoutez Il n'y aura que vous Qui écoutez la conversation Et le micro Bah accessibilité Plus facile Mouvement réduit Pour transmettre Etc Donc si vous êtes couché Vous n'avez pas besoin De tourner la tête Vous pourrez garder le micro Et regarder devant vous Pour surveiller De même Vous pouvez aussi garder Vos téléphones portables Donc là Ce sera pour Des communications Où le talkie N'est pas assez puissant Pour transmettre Et Ça peut être aussi Pour des transmissions On va dire En même temps Si vous pouvez Transmettre par SMS Donner des infos Si vous organisez Des OP Ça peut être aussi Un moyen De transmettre Des objectifs Un temps donné Et dire Vous avez Tant de temps Pour réaliser cet objectif Etc Et également Pour prévenir Les secours Ou les orgas En cas de pépins Sur le terrain Ensuite Les chaussures Donc là Vous avez de nombreux modèles Moi en général J'achète des chaussures De marche Ou de chasse Dans le magasin du coin Parce que j'aime bien Essayer les chaussures Avant de les acheter Alors que le souci Sur internet Vous ne pouvez pas vraiment Essayer Et puis bon Au final Ça ne vous convient pas Vous pouvez C'est peut-être Un peu plus compliqué De les renvoyer Même si ce n'est pas impossible Mais ça peut vous rajouter Des frais supplémentaires Et donc le mieux C'est donc d'avoir Des chaussures confortables Légères Qui tiennent chaud Ou qui aèrent bien Selon la saison Vous protège de l'humidité Dès que vous marchez Dans une flaque C'est toujours mieux Que votre pied ne soit pas trempé Parce que sinon Toute la journée Vous allez cultiver Peut-être quelques champignons Entre vos orteils Évitez que le sable Puisse rentrer Vous protéger des ronces Surtout si vous Vagabondez un peu Dans la forêt Donc peut-être Avec des chaussures Un peu montantes Pour éviter Que ça vous frotte Sur les chevilles Donc il faut peut-être Éviter tout ce qui est Rangers en cuir Qui sont lourdes Elles sont peut-être Beaucoup plus étanches Mais bon N'aèrent pas Et elles ne sont pas Forcément très souples Donc c'est pas terrible Et à l'inverse Évitez tout ce qui est Basket De sport Parce que déjà C'est beaucoup trop aéré En général Si vous allez prendre l'eau Vous allez avoir froid Et vous pouvez vous tordre Facilement une cheville Et sachant que Bon Pour les grosses op Où là il va faire froid Les chaussures C'est quelque chose Qui joue beaucoup Sur le moral Parce que si vous avez Froid au pied Vous ne marchez plus Vous allez vous énerver Et donc vous allez passer Une mauvaise journée Donc il ne faut pas négliger Les chaussures Ensuite Le couvre-chef Donc là C'est tout ce qui va être Casquette Bonillette Et casque C'est déjà quelque chose Qui va vous protéger Soit des intempéries De l'environnement Ça peut être les brindilles Quand vous passez un peu en force Etc Et un petit peu aussi Des projectiles Tels que les billes Donc tout ce qu'il faut éviter Ça va être le casque Donc moi j'en portais un Je disais C'est vraiment pour la vidéo Mais bon maintenant Je vais essayer de changer Parce que c'est vrai Qu'au bout d'un moment C'est un petit peu pénible Ça tient chaud en plus Moi j'ai plus tendance A utiliser une casquette Parce que c'est léger Ça vous permet De cacher un peu le soleil Quand il est devant vous Et également de l'appui Évitez aussi D'en avoir directement Sur les lunettes Et sinon Le bonny hat Aussi est pas mal Ça protège aussi Et du fait d'avoir aussi Un couvre-chef Comme ça Si vous avez une guillie Ça peut éviter Que les bandes Après ça dépend Comment il fait votre guillie Mais vous retombe devant vous Et vous gêne dans votre vision Les gants Donc là Ça va être Également pour camoufler Un peu la couleur claire De vos mains Ou foncer Selon vos origines Et donc Ça va être aussi Un moyen De vous camoufler Donc c'est pareil Vous êtes à poil Vous êtes invisible Et de protéger Peut-être un tout petit peu Selon les modèles Les impacts de billes Les ronces Mais ça va peut-être Plus ça va être épais Plus ça va être gênant Pour manipuler votre réplique Donc il ne faut pas non plus Prendre quelque chose De trop épais Vous protéger du froid Aussi Et des intempéries Donc c'est pareil C'est comme en général Les pieds et les mains C'est aux extrémités De votre corps C'est là où Votre corps va être plus sensible Au froid Et le sang va moins bien circuler Donc pareil Ne pas négliger Ce paramètre là Surtout que les mains Vous avez une blessure dessus C'est très sensible Et enfin L'autre Dernier équipement Au niveau de la tenue Je parle Il y a la guilly Donc là je ferai Une vidéo complète dessus Parce qu'il y a Beaucoup de choses à dire Là si je fais la guilly Et la tenue en globalité On ne va jamais la finir Cette vidéo Donc après La guilly Il va y avoir plusieurs modèles Il y en a que je ne vais pas recommander Il y en a qui demanderont Du travail Et surtout Une chose à savoir C'est qu'une guilly C'est adapté à Un terrain Pour une personne Et à une saison donnée Donc là Après vous allez voir Tous ces paramètres Sur la prochaine vidéo Donc dès que la vidéo sera fait Je mettrai un lien Par ici Mais là Si je viens tout juste De sortir la vidéo Que vous avez regardé maintenant Le lien ne sera pas visible Parce que je n'avais pas encore fait La vidéo Donc voilà Alors Il faut également faire attention A tout le matériel Le chip Qu'on trouve beaucoup Sur internet Parce que Après par contre Il y a du bon chip Qui peut vous servir de base Mais il y a certains équipements Qu'il faudra quand même éviter Parce que par exemple J'ai essayé de prendre des poches Type PA De la marque TMC D'ailleurs Est-ce que c'est vraiment une marque C'est ça Et donc c'était avec des passes en molle Donc le clip A peine J'avais essayé de faire des changements Au niveau de la tenue Que j'ai retiré Le clip s'était déjà pété Donc Essayez quand même De privilégier quelque chose De bonne facture Et qui résistera Dans les temps Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada